bonjour à tous thomas de chez défitech on continue dans les vidéos nouveautés pour vous inspirer et on est parti un peu sur une sur un tournage un peu sympa franchement nous sommes à mollem ok au nord au nord de bruxelles chez mille mille pas miel mille mille en allemand marque légendaire au niveau électroménager et on connaît déjà on a déjà fait évidemment des vidéos tout ça bâti beau salon de la construction mais l'idée un peu c'est de venir montrer des nouveautés avec des petits refresh un petit peu de ce qui peut se trouver on va retrouver kelly qui est une formatrice super dynamique avec qui on va discuter et on va faire pour cette vidéo si en tout cas en commençant un gros focus sur la vapeur on vous emmène parce que le choix est énorme c'est parti Voilà, nous sommes arrivés, non pas dans la cuisine de démo, parce qu'il y a deux cuisines chez Mila. Il y a une cuisine de démo où nous avons ce qu'on appelle une démo passive, où nous regardons un démonstrateur comme ça. Mais vous avez été un public, vous avez créé un atelier. C'est ça, un atelier pour les personnes qui ne savent pas vers quoi se diriger ou qui savent déjà vers quel four ils vont se diriger. Eh bien, ici, ils vont pouvoir apprendre directement et ça va être super pratique puisque le consommateur va être vraiment dans l'ambiance et va pouvoir apprendre à fond toutes ses fonctionnalités. Alors, Kelly, nous avons d'abord deux grandes gammes de fours chez vous. Alors, une gamme qui est vraiment petite, on va quand même assez vite passer dessus, mais c'est une nouveauté, les fameux Monosteam. Et vous avez la gamme qui est de toute façon la plus répandue et qui est la plus, allez, presque la plus intéressante, un peu là moi-même de chez Mila, c'est la fameuse Dualsteam. Mais on va en parler juste après. Donc d'abord, le Monosteam, explique-nous un peu cette nouveauté-ci chez Mila. Alors, là, on parle du DGC Entry. Le DGC Entry, ça va être un four déjà vapeur qui va être accessible à moins de 2000 euros. Donc pour les personnes qui veulent déjà cuisiner à la vapeur, mais qui ont peut-être un plus petit budget, eh bien, ce four-ci, ça va être le top. Donc ici, DGC Entry, on est dans une enceinte avec un émail, bien sûr. Contrairement à ceux qui ont un inox. Alors, c'est vrai que Mila avait toujours dit, on ne fait pas de la vapeur dans une enceinte émaillée. Alors, dans ce cas-ci, on va pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une fonction de séchage qui va être proposée après chaque cuisson à la vapeur. Alors, ici, Kelly, on est sur un four normal. Oui. On est sur un four vapeur 100%. C'est ça. Et on est sur un four vapeur combiné. Oui. Mais on sait également faire un four normal avec un petit ajout de vapeur. C'est ça. OK. Donc, la fonction profit qu'on connaît, voilà. Qui est vieille comme le chemin de main, on est bien d'accord. Voilà. Ici, dans le DGC Entry, un petit détail, il y a 3 cm en plus parce que ça va pouvoir aspirer plus d'eau dans le réservoir qui se situe ici à l'arrière. Quel litrage de réservoir ? Un litre. Un litre ici. Alors que dans les fours classiques, les fours traditionnels, le réservoir était de 350 millilitres. Mais pas trop de soucis avec la catalyse parce qu'honnêtement, nous, on a déjà eu le problème et même au niveau privé, les fonds comme ça en catalyse et la vapeur, c'est quand même pas l'idéal. Eh bien, justement, ici, ce qui va être parfait, c'est que le four va automatiquement proposer cette fonction de séchage qui va durer entre 35 et 50 minutes. Et ça va être proposé après chaque cuisson à la vapeur. Eh bien non, en fait, c'est juste pour évacuer l'eau résiduelle qui se situe dans le réservoir à l'arrière. À savoir que, nouveauté ici, chez Mille en tout cas, on aspire l'eau, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, si on programme, on va faire un petit essai par exemple, on va programmer ici. On a un programme vraiment spécial cuisson à la vapeur. Et là, on va pouvoir choisir nos degrés. Donc, imaginons, on veut cuire à 100 degrés. Ça, c'est OK. Et puis, on va régler le nombre de minutes. Donc, on va mettre par exemple... 10 minutes, un petit poisson. 10 minutes, un petit poisson. Hop. Et on fait OK. Là, par exemple, on va nous demander 750 millilitres d'eau. Un litre d'eau va être absorbé si on veut cuire 60 minutes à la vapeur. Mais donc, ça va vraiment prendre l'eau, aspirer l'eau de manière intelligente pour qu'il y ait le moins d'eau résiduelle possible dans ce réservoir à l'arrière, justement. Très certainement qu'à la fin, il la libère quand même. À la fin, il la libère quand même, de toute façon, puisque ce qu'il reste peut-être un petit peu va être évacué grâce à la fonction de séchage. La fonction de séchage est obligatoire ? Fortement conseillée. Est-ce qu'on peut avoir un four combiné comme ceci en monosteam, pyrolyse ? Non. Ça n'existe pas ? Non. OK. 1,10, c'est pour ça que je voyais que c'était vraiment fort cramé ici dans le fond. Oui. Ça va là. Par contre, on voit quand même... Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc, on l'a entendu. C'est bien parce que je me suis tue. Mais regardez, ça colle quand même, mais ça n'attache pas. Je vois si ça... Voilà. On voit quand même que... Allez, c'est de l'émail ici. Il n'y a rien à faire. Maintenant, la différence entre un monosteam et un dual steam. On ne va pas avoir moins de possibilités de combinaison. Donc, par exemple, sur un DGC entry comme celui-ci, on ne va pas avoir la possibilité d'avoir un menu cuisson, c'est-à-dire cuire sur trois niveaux différents à la vapeur, comme dans un DGC pro où là, on est en dual steam. Allez, on va aller voir les dual steam, etc. Avec un chouette truc. On peut aller directement là-bas. Voilà donc ce fameux... Donc là, on l'a vu en 60, il est en 45. Il existe. Donc là, on est dans la gamme Vitroline. Celui-ci ? Non, c'est la gamme Pureline. C'est la Pureline, pardon. Vitroline, la poignée était un petit peu différente. Oui, Vitroline, c'est tout dans la même couleur. Oui, il y aura aussi d'autres couleurs. Donc, il y a noir, gris, blanc-briant. C'est ça. Pourquoi blanc-briant ? Toutes les cuisines sont blanc-mat, ne me posez pas la question, mais je n'ai jamais compris, moi. Il n'y a rien qui soit en blanc-briant, mais on va faire des fours blanc-briants. C'est ça. Donc... C'est pour qu'on voit encore mieux le four dans la cuisine. Ça pique bien comme ça. Donc, c'est trois couleurs. Il y a quatre gammes chez vous, cinq si on compte la Artline. C'est ça. C'est une gamme un peu privée de chez eux. Un peu particulière. Et qui coûte la blague, mais en tout cas qui existe bien. Effectivement, sans poignée. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, ceci nous sommes devant un four combiné vapeur en hauteur 45. Quelle est sa particularité ? Alors, particularité de celui-ci, on est avec Dual Steam, donc c'est-à-dire deux entrées de vapeur. Et on va pouvoir cuire à la vapeur sur les trois niveaux. Alors, beaucoup vont se dire, « Ouais, mais avec un 45, j'ai peut-être pas assez de place. » C'est profond, hein ? C'est quand même profond. On verra tout à l'heure, quand on cuisinera ensemble, on va préparer un plat qui est valable pour quatre personnes. On peut enfourner ici jusqu'à six fois ce même plat. Attends, je vois si je peux montrer un truc. Une petite seconde en direct. Ça, c'est important à savoir, ça. Si on prend une grille de four normale, donc je l'ai prise dans un four de 60 traditionnel. OK. Zul. Mais en tout cas, au niveau profondeur, ça rentre dedans. Oui. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un problème de profondeur. On avait des fois ça dans les anciens fours vapeur et on avait un problème de largeur à cause du réservoir. OK. Et là, en fait, oui, bon, c'est pas la bonne largeur. Donc, il est encore plus grand qu'un four d'or en balade. Donc, on a de la place. Il faut juste compter que c'est bien profond et bien large. Exactement. Donc, ceci, particularité, on a l'intérieur qui est en inox. Oui. Ici, intérieur en inox. Et dans ce four-ci, on fera la démo ensemble tout à l'heure aussi. On a la fonction HydroClean, qui est une fonction auto-nettoyante. Mais on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, je pense. Alors, grosse particularité chez vous ici, c'est qu'il y a ceci. Oui. Voilà. Donc, où va l'eau ? Alors, celui-ci, c'est un four qui est raccordé à l'eau directement. Alors, la différence, elle est évidemment dans la référence. Si la référence se termine par un 5, ça veut dire qu'on est raccordé à l'eau. Si la référence du DGC se termine par un 0, ça veut dire qu'on n'est pas raccordé à l'eau. Non, non, je vais préciser. DGC, par exemple, je vais prendre le cas, c'est un 78-60. Voilà, 78-60, c'est un four vapeur avec réservoir. Comme là-bas. Deux réservoirs. Deux réservoirs. Oui. Et le même fond, donc ça peut être trompeur. Ok, donc ça, si on prend l'exemple, ça sera, Thomas, c'est un DGC 78-60. C'est ça. Ok, après vous avez HC-X-Pro, etc. HC-C à hydrocline. Celui-ci sera un DGC 78-65. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un des deux réservoirs. Vous avez même ici, quand vous avez envie, la sonde. La sonde thermique. Elle est mise ici. On voit ici la particularité. Celui-ci est raccordé à l'eau. Il n'y a donc qu'un seul réservoir ici. Donc, ce n'est pas un réservoir d'eau, c'est la condensation, je pense, celui-ci, qui est prévu. Ça, c'est le réservoir d'eau fraîche, entre guillemets, puisque l'eau condensée, de toute façon, va s'évacuer ici par le filtre de sol qui est là. Ce réservoir-ci, dans ce cas-ci, puisqu'on a un raccordement à l'eau, va servir pour le détartrage. Donc, c'est là qu'on va devoir mettre les pastilles de détartrage qui sont prévues pour le système de détartrage. Donc, c'est-à-dire, alors aussi, je dois corriger aussi ma référence. J'ai donné un exemple de référence. J'ai donné un 78-65, par exemple. Ça, c'est pour les fours de 60, ce serait un 78-45, quand il y a un 4, c'est un 45 d'eau. Petit détail, mais je voulais juste vous donner l'exemple, mais comme ça, c'est précis. Important que c'est raccordé à l'arrivée d'eau froide. C'est ça. Avec une vanne Shell 3K, et c'est raccordé également à l'évacuation. C'est ça. Ce qui fait que, fondamentalement, quand on a un four raccordé à l'arrivée d'eau, à l'évacuation d'eau, on n'a pratiquement plus jamais... Plus jamais besoin d'ouvrir. À se tracasser, du coup, pour le détartrage. C'est ça, juste pour le détartrage. Ça, c'est avantageux. Et alors, vous avez une particularité, c'est qu'on sait avoir des raccordements à l'eau, à l'arrivée d'eau, sur presque tous les modèles. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas obligé de se dire, je veux un four de chez Mille raccordé à l'eau, il faut automatiquement que je mette 4 599 euros. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la différence de prix entre un non raccordé et un raccordé à l'eau... On est à environ 200 euros. OK. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ça fait un petit avantage quand même. Donc, ça fait un petit avantage quand même. Le client est relativement confortable. Si le client achète un DGC et va vers un four combiné, c'est que clairement, il aime bien cuisiner à la vapeur et relativement souvent. Donc, effectivement, ça va être un confort de ne pas devoir toujours jouer avec les bacs, remplir et vider les réservoirs. Ça, c'est un avantage. Tu me montres un peu ce qu'on peut faire à la vapeur ? Oui, on va cuisiner ensemble. Alors ? C'est parti. Alors ? Qu'allons-nous préparer ? Que vas-tu faire préparer ou préparer ? Alors, tu vas préparer. Donc, si c'est bon, c'est grâce à toi. Je n'ai rien préparé là. J'étais déjà prêt. Alors, en gros, on va préparer. Cette recette peut être faite soit avec du poulet, soit avec du scampi, peu importe. On va préparer du riz avec lait de coco, pâte de curry, légumes comme on a les légumes pour les wok qu'on peut trouver dans tous les supermarchés, des sachets déjà tout faits, et poulet. Bien sûr, on va assaisonner tout ça avec sel, poivre et un petit cube de bouillon. Tu vas le cuisiner comment ? Alors, le but ici, c'est de vous montrer la fonction du DGC Pro qui s'appelle Mix & Match. C'est-à-dire qu'on peut presque tout, je dis bien presque tout, mixer ensemble et tout va cuire en 23 minutes dans le four et surtout dans le même plat. Et tu vas cuire sur plusieurs... Ah non, dans le même plat. Dans le même plat, on va tout mélanger. Le chef qui nous écoute pendant cette vidéo, évidemment, pour surveiller, je ne dis pas de bêtises, m'avait dit que sur le gros four, on peut cuire effectivement sur plusieurs niveaux. Oui, alors ça c'est... Contrairement aux entrées de gamme qu'on a vues en début de vidéo. Exactement. Alors sur les DGC Pro, on a la possibilité d'avoir cuisson de menu. Et là, effectivement, on va pouvoir choisir jusqu'à trois ingrédients et les enfourner quand le four vous le dira. Pommes de terre, asperges, poissons. Et c'est le four qui va indiquer, ok, maintenant, hop, on met les pommes de terre. Donc là, tu vas nous faire presque une recette en cookéo, c'est-à-dire tout dans le même bazar. C'est ça, exactement. Alors, ici, simplement. Dans le mix and match, c'est ce riz-là ou je peux prendre du riz ? Il y a plein de gens qui vont vouloir avoir du riz en vrac. Alors effectivement, on va conseiller dans le mix and match de prendre du riz en vrac ou en sachet, peu importe, de toute façon, on va l'enlever des sachets. Mais le but ici, c'est de prendre un riz qui a une cuisson générale, c'est marqué sur l'emballage. Environ de huit minutes. Alors, parce que moi, quand je lis le mix and match, on met ce qu'on veut, il y a mille qui fait tout. Alors après, ça va aider. On a la possibilité ici, donc dans l'application, je te montre. Il vaut mieux montrer un, Benoît. On a l'application ici. On va aller regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on peut effectivement mixer comme ingrédients. Donc, on est ici. Alors ici, on va prendre une viande. On va choisir ici son état, etc. Donc, on va pouvoir ici à chaque fois... Donc, en fait, l'application va t'aider en fait. L'application va t'aider à savoir quels ingrédients tu peux mixer ensemble. Ok. Parce que ici, effectivement... Tu t'empères un peu le côté, on peut mettre tout ce qu'on veut. Il faut quand même suivre l'app. Il faut quand même essayer de suivre une application. S'il n'y a pas l'app, il y a un livre de recettes ou pas ? Pas encore. C'est en cours. On est vraiment sur... Là, pour le moment, on est vraiment sur l'application. Le livre de recettes n'est pas encore en cours de confection, si je peux dire ça comme ça. Mais donc, du coup, effectivement, on va fortement conseiller... Après, l'application très évolutive, c'est l'avantage. Exactement. Allez, allons-y alors. Allez. Tu peux ouvrir le sachet. Je mets ça où ? Dans le plat ? Dans le plat. Voilà. Ensuite, on verse ça dedans. On a pris du lait de coco ici. Je ne suis pas trop le choix en fait. Non. Ah oui. Voilà. Un deuxième. Ensuite, on verse les petits dés de poulet dedans aussi. En gros, ça porte bien son nom. Mix and match. On mix le tout et tout est censé matcher. Je dis bien censé, puisqu'il y a quand même un minimum de règles à respecter. Comme pour le riz, par exemple. On va prendre un riz qui est à 8 minutes de cuisson. On met un peu de pâte curry. Et ensuite, tous les légumes. Ah oui, vraiment tout dedans. On met vraiment tout dedans. Il y a combien de 350 recettes qu'il y a sur l'application ? On a pas mal de mix and match en fait. C'est vraiment, si on choisit un premier ingrédient poulet ou scampi ou autre, selon ça, on va nous dire, c'est principalement avec du riz ou avec des pâtes. D'accord. Ok. Voilà. Et là, tu vas faire un mélange entre de la cuisson vapeur et un vrai combiné. On va automatiquement faire un mélange entre la vapeur et traditionnel. On n'est pas sur un micro-ondes ? Non. On est sur un four traditionnel. On est sur un four vapeur combiné. Donc c'est vraiment les deux cuissons, chaleur sèche et chaleur humide. Tu mets un peu de sel pour vous, c'est pas maintenant ? Ou le sel est très très dur ou tu galères. Je galère. Il avait l'air super dur en fait. Il n'est pas évident. Il ne faut pas hésiter sur l'assaisonnement. Un autre truc aussi, je sais que chez vous, c'est quand des consommateurs nous commandent une cuisine Mille, ils savent venir chez Mille en fait. Oui, c'est ça. Ils peuvent venir ici et donc s'ils savent déjà quels appareils ils ont achetés, alors ils peuvent suivre vraiment un cours de cuisine qui leur dira exactement comment utiliser toutes les fonctionnalités de leur DGC, c'est-à-dire four vapeur combiné si jamais. D'accord, parce que c'est vrai qu'effectivement quand on a ce genre d'appareil, moi je dis toujours et si vous m'avez eu en magasin, acheter des fours premium et ne pas s'en servir, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire acheter un super four vapeur et utiliser chaleur tournante et cuisson vapeur pour cuire des poissons en papillote, on sait faire et ça vaut pour toutes les marques que je vends, on sait vraiment s'amuser. Alors oui, Mille est beaucoup plus didactique, il est plus marrant, il avance un peu plus là-dedans, il fait beaucoup plus de démos. Il y a d'autres marques aussi, mais voilà, si on prend l'exemple, il y a Mille, il y a V2 qui sont plus marrantes en fait un peu là-dedans et qui aident un peu le consommateur à s'amuser. C'est quand même plus sympa d'avoir vraiment la possibilité. Ok, on pourrait mettre en fait ce plasso vapeur en fait si on a envie, s'il résiste. Là je pense que tu vas le passer dans le gastronome, mais à la base on pourrait le faire là-dedans. Mais à la base on pourrait très bien le faire là-dedans. La seule chose est que là-dedans ça va cuire plus uniformément parce que ça va être plus à plat en fait. Exactement, en fait ici pour le mix and match, ce qu'on va aussi conseiller, c'est que le plateau n'ait pas une hauteur de plus de 2,5 cm, 3 cm. C'est bien que tu le précises aussi parce que voilà, c'est ça, parce que là-dedans à un moment donné, il n'y a rien à faire, la vapeur peut aller un peu partout, mais elle ne va pas forcément aller dans le fond du plat. Donc effectivement, ici l'avantage du mix and match, c'est qu'on l'a bien vu, la préparation, il n'y a quand même rien de plus simple. Alors comme ça, clairement, ça n'a pas l'air appétissant, mais tu verras tout à l'heure. L'idée, c'est que là, on fait le plat rapide, alors c'est vrai que la plupart des exemples, c'est la plupart des fournisseurs avec qui je travaille et que je rencontre, c'est toujours, on doit faire de la bouffe rapide. Là, Kelly, pour une raison de vidéo, nous fait une préparation rapide. Ce n'est pas que ça. Non, bien sûr. Et c'est comme ça pour toutes les marques, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle vraiment un four professionnel. Il est rapide, mais ça peut être un four où on fait une cuisson d'une épaule d'agneau pendant 6 heures, ça tient la route. On peut faire un pain avec un ajout de vapeur, ça tient la route. Exactement. On peut faire un vrai gros poisson en croûte de sel et le faire avant. Exactement. Donc en fait, là, on fait une cuisson rapide, mais on n'achète pas un four à 3 749 euros, 4 200 euros pour cuire de la bouffe en 10 minutes. Non, non, bien sûr. C'est juste une des fonctionnalités sympas. C'est beaucoup plus large comme proposition. Exactement. Ensuite, on peut déposer ça ici en attendant, puisque farnière solide, donc pas de souci. On va choisir dans les fonctions spéciales. Donc, on descend et on trouve utilisation spéciale. Là, on clique sur OK. Donc là, on peut voir le mix and match. On peut voir les autres. Une petite seconde. Bien sûr. Menu, cuisson. On a tous les menus qu'on a dedans. Blanchir. Voilà. C'est toujours très sympa, ça. Faire des conserves, évidemment. Déshydrater. Oui. Oui, bon. Faire lever la pâte. Stériliser, évidemment. Programme Shabbat. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Vous le connaissez. Donc, voilà. Maintien au chaud, très, très sympa. Voilà. Je ne t'interromps plus. Alors, on place ça, au final, peu importe le niveau, puisqu'on est en dual steam. Nous, on va mettre ça ici, en plein milieu. On n'a qu'un seul plat. On en parlait tout à l'heure. Au niveau de la profondeur, on peut vraiment... Tu pourrais faire deux platines, en fait. On pourrait faire deux platines facilement. Tu n'as pas de poids. Voire même si, platines. Oui, tout à fait. Mais tu ne mets pas le poids. Non. Jamais. Non. Sauf, même pas dans les menus. Si, dans les menus, tu dois mettre le poids. Oui, dans les menus, oui. Mais là, pour les mix and match, pas du tout. Donc. Alors, juste un truc. Oups. Détail, bel éclairage. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vachement bien fait. Voilà. Effectivement. C'est quand même sympa de... Oui. Alors. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment cool. Donc, dans le mix and match, on a quatre possibilités. Soit, on va réchauffer doucement. Par exemple, on a fait un risotto ou autre. On veut le réchauffer. C'est meilleur de réchauffer un risotto dans un four à vapeur. Puisqu'alors, le risotto va rester vraiment bien moelleux. Ça va être super. Tandis que dans un micro-ondes, le résultat est moins bon. Ça va un peu assécher le riz. Ici, il y a une fonction. OK, c'est plus long. Mais par contre, à la dégustation, on est sur des meilleurs résultats. Donc, on peut réchauffer doucement. C'est-à-dire, risotto ou autre. On peut aussi réchauffer, par exemple, une lasagne. Et là, on va retrouver de nouveau ce croquant du gratiné qui se trouve au-dessus. Et alors, on a deux façons de cuire. Soit cuire de manière croustillante. Si on fait, par exemple, dans le mix and match, on peut aussi faire des petites boulettes sauce tomate avec des petites pommes de terre. Là, on va cuire de manière un petit peu plus croustillante. Tandis qu'ici, on a fait tout un mix avec riz, poulet, légumes de wok, etc. On va partir sur une cuisson douce. On fait, ok, le plat a déjà été enfourné. Là, on peut soit décider, voilà, un démarrage différé. Attends, juste un truc, on peut faire prêt à. Oui, prêt à. Le four est mis à l'heure, il est midi. Non, il est 15 heures. Vous savez que l'apéro commence à 18 heures et que vous mangez à 20 heures. Vous demandez au four qu'il soit prêt à 20 heures. On ne conseillera quand même pas de mettre du poisson dedans. Oui, non, voilà. Il y a selon le degré, voilà. C'est encore hermétique, mais dans l'ensemble, oui, vous pourrez programmer la fin. C'est ça. Ça vous préparez, vous savez que le four de mar, vous n'avez pas oublié le four. Voilà. Donc là, on peut démarrer immédiatement. Et donc là, on est parti pour 24 minutes. Si jamais on veut, quand on goûte, on trouve que peut-être le riz ou autre, on peut rajouter 2 ou 3 minutes extra. Et pour ceux qui n'ont pas vu toute la vidéo, qui ont directement foncé sur la recette, sachez qu'il est raccordé à l'eau, à l'évacuation. Oui, c'est ça. On n'a rien à faire. Maintenant, pendant qu'il va cuire. Pendant qu'il est en commande, on peut également ouvrir et il n'y a pas de souci. Ici se met la sonde. Pour les modèles qui ont la sonde, elle se met ici. C'est ça. C'est une sonde qui est sans fil et qu'on vient directement planter. On peut voir que le réservoir, qui n'était pas aussi rempli tout à l'heure, commence à se remplir maintenant. Maintenant, on va laisser cuire pendant 24 minutes. Comme ça, on va vraiment le faire presque en temps réel. Dans les nouveautés, vous avez introduit, bon c'est une copie d'un concurrent, mais c'est quand même un truc, c'est le nettoyage de votre four. Oui, exactement. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Ça marche. Donc une nouveauté chez vous, c'est que maintenant vous avez l'hydrocleaner. Oui, c'est ça. Parce que vous considérez que malgré qu'on puisse nettoyer son four régulièrement, on ne le nettoie et désinfecte jamais à fond. C'est ça, exactement. Donc explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'hydroclean, ça va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire on a un petit disque rotatif qui est là, en céramique, ici à l'arrière. Et c'est de là que va être pulvérisé le mélange détergent et eau dans toute l'enceinte du four. On va fonctionner un peu sur le même principe que par exemple dans les jardins, les tuyaux d'arrosage qui vont mettre beaucoup de pression pour aller beaucoup plus loin et un peu moins de pression pour aller plus près, pour que vraiment toute la zone soit... C'est un karcher en fait. C'est ça. Un karcher dans lequel on met du... De l'hydrocleaner qui est faible en alcalin. Voilà, phosphonate, agent de surface en fautaire, agent de surface non ionique, agent de surface anionique. Voilà, donc on est sur ce genre de produit. C'est le vôtre, on ne peut pas en acheter d'autres. On conseille de faire un nettoyage comme ça environ 4 fois par an. Alors, maintenant tu as celui-ci avec le... Oula, il a été un peu bougé. Il a un petit peu bougé. On est avec un appareil, comme vous le voyez si vous avez suivi la vidéo, avec un réservoir qui n'est pas raccordé à l'eau. Exactement. Combien ? Parce que je sais qu'il y a en fait dans la fonction hydroclean, il y a 3 modes, 3 niveaux, on va dire 1 le plus bas, 3 le plus sale. C'est ça, voilà. Tu m'as dit que c'était 2 heures le plus petit. Alors le niveau le plus petit, c'est 1h57, donc on va dire 2 heures. Et puis le niveau 3, c'est le plus long et ça c'est environ 4h20. Ok, comme on a avec un réservoir, combien de fois on doit le remplir ? Donc on doit rester à la maison ? Effectivement, donc là ce sera l'avantage évidemment d'être raccordé à l'eau. On ne devra pas être présent pour vider et remplir les réservoirs. Dans le cas où effectivement on a les réservoirs, on va devoir, durant la phase de rinçage, qui dure 60 minutes, peu importe le niveau cette fois-ci, on va devoir vider et remplir les réservoirs 3 fois. Donc ça va consommer 4,2 litres d'eau puisqu'on a des réservoirs de 1,4 litres qu'on va devoir remplir 3 fois. Ok, donc ça veut dire qu'il faut bien bien rester à la maison ici, ok ? Durant ces 60 minutes en tout cas. Ceci n'est pas un détartrage ? Non, non, c'est un nettoyage et pas un détartrage. On peut la mettre en route pour montrer. Pour montrer ça on peut ? On peut. Allez, allons-y alors. C'est parti. Donc très simple, on choisit ici entretien, on clique hydroclean et là, pas besoin d'être un champion. Bon ici c'est en mode démo, on va faire un niveau 1, donc le niveau le plus faible forcément. Et pas besoin d'être un champion, le four indique tout ce qu'il faut faire. Donc là on nous demande de fermer la porte, chose qu'on fait. Alors là le four nous demande d'enlever les accessoires et les supports. Donc c'est parti. On fait ok. On nous demande de rabattre la résistance du grill, je t'en prie. Alors ça pourquoi ? Très important de le faire parce que justement le disque rotatif qui va pulvériser le détergent ici va devoir avoir vraiment toute la place pour pouvoir le pulvériser. Donc on le laisse comme ça. Donc on le laisse comme ça. Insérer le tamis de fond et remplir le détergent par le tamis du fond. Donc là on peut prendre la petite bouteille qui est là, on ne doit pas l'enlever. Ça peut directement aller là, de toute façon après ça va se mélanger. On peut vraiment le verser grossièrement. De toute façon on voit que c'est un petit peu en biais. Rincer le réservoir à eau, remplir le bac. Ça a été fait ça ? Ça a été fait. Vider le récipient. Ça a été fait. C'est le récipient au condensé, c'est l'autre en fait. Oui c'est ça, eau fraîche, eau condensée. Et là, on ferme la porte comme indiqué et on est effectivement parti pour le niveau 1, 1h57. Ça mousse, ça nettoie, ça désinfecte, ça ne détartre pas. Mais effectivement on a un beau carouage du four. C'est ça. Comme on a vu. Exactement. Quand on fait du poulet, etc. dedans. Voilà, voilà. On a vraiment vu les deux vitesses de rotation différentes. Donc soit de plus près, soit de plus loin. Pour que vraiment tous les recoins de toute l'enceinte. Ça n'en laisse pas de faire un entretien régulier de ce four. Ne fût-ce que pour une question d'hygiène. C'est ça, voilà. Normal. Exactement. Mais quand on veut vraiment le remettre à bon, voilà, 4 fois par an. C'est comme le remettre à neuf. On vous conseille en tout cas de le faire. Oui, exactement. Ça c'est clair. Maintenant, allons voir si cette fameuse recette de poulet a terminé. On se retrouve devant le four. Donc, dans l'expérience vapeur, on se devait, parce qu'on a déjà fait un peu des vidéos vapeur, mais on se devait quand même de tester ceci. D'abord, Kelly, on a terminé. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont proposé 3 minutes de cuisson extra. Donc, tu peux regarder si ça ne va pas. On peut regarder si ça ne va pas. Ici, moi, j'avais simplement fait OK, comme ceci. Et donc, dans ce cas-ci, c'est prêt. Ça va encore le dégagement de vapeur. Ça va encore le dégagement de vapeur. Il y a un système qui fait qu'effectivement, la vapeur, est un petit peu absorbée. Dans les anciens fous, vous ouvriez à la fin. Ah oui, là, tes lunettes auraient été rempli. Et brûlées au visage aussi. C'est ça. Avant les lunettes. Voilà, avant les lunettes, effectivement. Hops. Écoute, j'ai hâte de goûter. Prêt ? On y va. Alors, c'est parti pour le dressage. C'est une lampe chauve. Ah oui, ces assiettes sortent d'un chauve-plat de 28 cm. J'adore les chauve-plat, vous le savez bien. J'entends toujours des vidéos sur les chauve-plats, les chauve-tasses. Je trouve que c'est un élément absolument extraordinaire dans une cuisine. En sachant que, le temps que Kelly serve, dans la plupart des fours, et là, je ne parle pas que de mine, n'importe quelle marque, vous avez de plus en plus des fonctions chauve-plat. En sachant que vous mettez votre four en chaleur tournante à 50 degrés, 60 degrés, elle fait fonction chauve-plat. Donc, chauffez vos assiettes avant. Et si vous avez vraiment une grosse utilisation, vous pouvez vous en servir comme chauffer les assiettes, faire monter la pâte. Est-ce que le poulet est cuit ? Oui, et je pense même qu'on peut le couper à la fourchette. Ça fonctionne vraiment, c'est très très sympa. Et donc c'est combien de minutes on a mis ? 20 minutes ? 24 minutes. 24 minutes. Oui. C'est réussi, merci beaucoup. Voilà, ceci termine la vidéo nouveauté. Avec les mises à jour de chez Mille au niveau des fours combinés vapeur. Et puis, c'était aussi plus sympa de vous montrer effectivement ce qu'on peut faire avec un four vapeur. Donc, c'est un peu une vidéo combo. Comme ça, on montre l'entretien, les nouveautés, les choses que vous pouvez faire. Maintenant, de nouveau, quand vous avez ce genre de choses, les applications vous aideront pas mal. Merci beaucoup, Kelly, de l'accueil de nous avoir cuisiné ceci. Il est 11h du matin, on va manger. On a commencé tôt. Donc voilà, on va continuer aussi les vidéos nouveautés. Donc, vous allez nous retrouver dans un second temps, toujours avec Kelly, car on va parler des cuissons et d'une fonction qui s'appelle Thème Contrôle. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci encore. Avec plaisir. À très bientôt. Pour d'autres vidéos, restez abonné ou alors abonnez-vous, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également un podcast, si vous souhaitez, vous allez retrouver ça sur les plateformes de téléchargement. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada